Réunis ici sur le terrain de Begoua, au nord de Bangui, ces milliers de militants du Mouvement Cœurs Unis soutiennent le OUI. Ces hommes et femmes sont convaincus que la nouvelle constitution apportera des changements sur le plan socio-économique. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution ? Eh bien, il y a des dispositions qui redonnent à la Centrafrique sa souveraineté et son indépendance. Ce texte nous donne la possibilité de protéger les richesses de notre pays, de favoriser l'émancipation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, tout est inclus dans cette nouvelle constitution. Le Mouvement démocratique pour les Rénouveaux Centrafricains qui avait initialement appelé ses partisans à voter le non, leur demande finalement de s'abstenir. Ils craignent des fraudes de la part du pouvoir. L'abstention, c'est une manière franche de trancher. S'il y a moins de Centrafricains devant les urnes, tout le monde saura que les gens ne sont pas d'accord avec le référendum. En cas de victoire du OUI au référendum, le mandat présidentiel passera de 5 ans rénouvelables une seule fois à 7 ans sans limitation, ce qui permettrait au président actuel de se représenter. La participation des binationaux aux différentes élections en Centrafrique serait interdite. Cette constitution porte les germes d'une crise. On ne peut pas dire que cette constitution aura des avantages sur la condition de vie des centrafricains. Nous avons connu des cas. Le président Bozézé avait voulu modifier la constitution en 2011, mais nous connaissons la suite. Ce projet de nouvelle constitution a été rédigé par un comité mis en place par le pouvoir sans consultation générale. La campagne se poursuivra jusqu'au 28 juillet, deux jours avant le scrutin. Je suis...